George aussi aime bien sauter dans les flaques de boue George, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc Peppa aime bien s'occuper de son petit frère George Allez George, on va aller chercher d'autres flaques de boue Peppa et George s'amusent bien Peppa a trouvé une petite flaque George a trouvé une grande flaque Regarde George, il y a une grosse flaque là-bas George veut sauter le premier dans la grande flaque Non George, il faut d'abord que je vérifie si ça va Oui vas-y, il n'y a rien à craindre Pourquoi tu pleures ? C'est juste de la boue Peppa et George adorent jouer dans les flaques de boue Tu viens George, on rentre à la maison voir papa Ça y est, George m'a trouvé C'est au tour de papa d'aller se cacher Oh, je pense que George a droit à un autre tour C'est pas drôle avec George, il est trop facile à trouver Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci Fermez les yeux et commence à compter Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Caché ou pas, me voilà Ça alors, cette fois George ne s'est pas caché sous la table D'habitude George va toujours se cacher sous la table Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage ? Ça y est, je sais où il est caché George est dans le panier à jouer George n'est pas là Où peut-il être ? Peppa ne trouve George nulle part Papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part Ça alors, je me demande où il est passé Très intéressant Il y a justement des nouvelles de George dans le journal du matin George, je t'ai vu Je te félicite, tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher Depuis le début, George était caché derrière le journal de papa Qu'est-ce que tu es en train de faire, papy ? Moi, je suis en train de planter des graines Des graines ? À quoi ça sert des graines ? C'est grâce à elles si les plantes existent Tu vois, je creuse un tout petit trou Je dépose la graine à l'intérieur Et ensuite, je la recouvre de terre Maintenant, je l'arrose Tout ce que tu vois dans mon jardin Ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là Même cet énorme pommier ? Oui Celle-ci, par exemple Quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier Comme celui-ci Et ensuite, ce petit pommier À force de pousser, il deviendra un énorme pommier Comme celui-là Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins Qui feront des pommiers aussi Oui, exactement Papy, papy, j'aimerais bien planter une graine Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises ? Oui, je veux bien Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou Ensuite, je mets la graine dedans Et je la recouvre de terre Très bien Est-ce que tu veux que je l'arrose ? Non, non Je vais le faire tout seul Bon Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse Pépa et Georges attendent que la graine pousse Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort Oh non, il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Pépa Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte Pépa, Georges, on rentre à la maison Oh non, pas maintenant, maman Il faut attendre que mes fraises aient poussées Parce que je voudrais en manger plein au goûter Ne sois pas si pressé, Pépa Rentre tranquillement chez toi Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier ? Bien sûr Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon Je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre C'est très facile de ressembler à un ver de terre Je vais te montrer comment on s'y prend Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des ver de terre Je suis un papillon, je suis un papillon Je suis un papillon Oh oui, Pépa, je vois Tu es vraiment un très beau papillon Mais qu'est-ce que vous faites par terre, Papy ? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits verres Moi aussi, je veux jouer au ver de terre Je suis un ver de terre Je suis un petit ver 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 Oui ! On s'est bien amusé Vous voulez voir ce que Papy Pig vous a fabriqué dans le jardin ? Oh oui ! Papy Pig ! Papy Pig ! Bonjour Pépa et Georges Regardez ce que j'ai fait spécialement pour vous Une cabane dans les arbres Pour une cabane ! Pour Georges et pour moi ! C'était pour votre cabane que j'ai fabriqué ces rideaux Pépa et Georges sont enchantés de leur cabane Merci beaucoup Mamie ! Merci beaucoup Papy ! Lequel d'entre vous a envie d'y entrer en premier ? Moi, moi ! Eh bien, à toi l'honneur ! Avant d'entrer dans la cabane dans l'arbre, j'enlève mes bottes pleines debout J'ai une cabane dans l'arbre J'ai une cabane dans l'arbre J'ai une cabane dans l'arbre C'est celui qui décide du meilleur déguisement Oh ! Tant mieux ! Pépa va décider quel est le meilleur déguisement Suzy ? Pourquoi tu as choisi ce déguisement ? Je veux être infirmière Comme ça, je pourrais soigner les gens Excellente idée Suzy Et toi Danny ? J'aime les pirates Pareil à l'abordage Et toi Candy ? Miaou ! Je suis une sorcière Je transforme les gens en grenouilles Oh ! Et moi je suis une princesse magique Et je vais te changer en grenouilles Allons, allons ! Pardon maman A qui le tour ? Je suis un clown Oui, tu es très drôle Et toi Rebecca ? C'est parce que j'aime les carottes Très joli Ça c'est mon petit frère Georges Déguisé en dinosaure Je trouve que tous les déguisements sont beaux Youpi ! Maintenant tu dois dire qui est le gagnant Ah oui ? Et le gagnant c'est... Moi ! Oh ! Non Pépa, tu ne peux pas te faire gagner Tu es le juge Oh, c'est vrai ? Tu dois désigner un autre gagnant D'accord ! Ce sera la carotte ! Bravo ! Merci ! Pépa aime beaucoup les fêtes où on se déguise Tout le monde aime les fêtes où on se déguise Moi je n'ai pas besoin de faire de l'exercice Je suis toujours en forme Tu es sûr que tu es en forme, papa ? Parce que ton ventre est énorme Quoi ? Mais je suis en forme, je vais te montrer Dis-moi ce que je dois faire Touche tes orteils Comme ça C'est facile Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver Oh mais je ne fais pas semblant Pépa Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme Je devrais peut-être faire un peu d'exercice Oui papa Je vais commencer, demain matin Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui Ne t'inquiète pas papa, je t'aiderai si tu veux Bon, d'accord Pépa, ce sera toi mon professeur Par quoi je dois commencer ? D'abord il faut que tu fasses des tractions Vas-y Facile Un Deux C'est très bien papa Maintenant il faut que tu en fasses Une centaine Une centaine ? Oui Venez les enfants, on va préparer le déjeuner Je viens vous aider Non papa, tu dois rester là Toi tu dois faire tes tractions Oh Maman Pig, Pépa et Georges préparent le déjeuner Papa Pig continue à faire de l'exercice Papa a l'air d'aimer ça maintenant Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser Je vais aller voir Treize Quatorze Et quinze Et seize Et dix sept Papa Pig, t'es un tricheur Tu fais pas tes exercices Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission Vie là papa Georges aime faire du toboggan Tu veux vraiment y aller ? C'est très haut, tu sais Très bien, je vais t'aider à monter Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges Ouais, ouais, ouais Ne t'inquiète pas, je vais descendre avec toi Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? Je ne suis pas si gros que ça Attention, regardez bien On y va ! Youhou ! Papa Pig est coincé T'es vraiment pas drôle Pour toi, non, mais pour nous, oui Oui, c'est sûrement très drôle à regarder On va tous te pousser pour te faire descendre Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'à ton poulis George n'a plus peur d'être en hauteur maintenant Peppa, George, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles ? Oui, on arrive, maman Papa, papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable ? Euh, eh bien... Allez, s'il te plaît Bon, d'accord Youpi ! Peppa et George enterrent papa Pig dans le sable Faites doucement Et voilà ! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil Tu me donnes mon chapeau de paille ? Oui, si tu dis, s'il te plaît S'il te plaît, donne-moi mon chapeau Mais avec plaisir, papa C'est parfait Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste George, on va faire des châteaux de sable Peppa et George font des châteaux de sable D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça Ensuite, on met le seau à l'envers Et on tape dessus On soulève le seau Et voilà le château ! Peppa a réussi Un château ! George aussi a réussi Peppa, George, c'est l'heure de partir Ne laissez rien traîner sur la plage Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à poids On a tout, maman ! J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille Papa, on allait oublier papa ! Oui, n'oublions pas papa Pig ! Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Papa, on allait partir sans toi Heureusement que George était là Je te remercie, mon petit George Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons Des oignons ! Ah oui, je m'en rappelle maintenant Regardez, ils sont là ! Je te félicite Un, deux, trois, quatre Des oignons ! Très bien ! On ne devrait plus être loin de la fin de la liste Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, George ! Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits Ce n'est pas grave, George, tu pourras choisir les fruits Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas ! Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque Quel fruit veux-tu qu'on achète, George ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse, on y paye tous les achats qu'on a fait Deux belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste Peppa, est-ce que c'est toi qui a mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman George, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non Et ce n'est pas moi non plus ? Mais c'est qui alors ? Euh... je me suis dit qu'on aurait un bon dessert Enfin, papa Pig ! Hi 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 ! Vilain papa ! Excusez-moi, il avait l'air si appétissant Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste Gâteau au chocolat Youpi ! Qu'est-ce que vous voulez que je filme ? Moi, moi ! Hi 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 ! D'accord Peppa Bonjour, je m'appelle Peppa Hi 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 ! On va regarder maintenant Bonjour, je m'appelle Peppa Encore, encore ! Si tu veux Bonjour, je m'appelle Peppa Encore, encore ! On pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre J'ai une idée On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui C'est par là Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que maman, Peppa et Georges filment en secret Et n'écoute pas derrière la porte Nous allons passer à tour de rôle Georges, est-ce que tu veux commencer ? Vous avez fini ? Je peux venir voir votre film ? Oui, on a terminé Tu peux entrer Il y a un film de Georges et un autre de Peppa On va regarder celui de Georges en premier Dinosaure Georges avait semblant d'être un méchant dinosaure Bravo ! On dirait vraiment un méchant dinosaure Oh ! Ouah ! Ouah ! Ouh là là ! Georges a eu peur Non, on n'est pas peur, Georges Ce n'est pas un véritable dinosaure que tu vois C'est toi Dinosaur J'ai choisi le petit chaperon rouge Youpi ! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison Peppa a le rôle du petit chaperon rouge Maman Pig lui a fabriqué son costume Papa Pig aide Peppa à répéter Alors Peppa, qu'est-ce que tu dois dire ? Je suis le petit chaperon rouge Excellent ! Et ensuite ? Euh... Je vais rendre visite à ma grand-mère Je vais rendre visite à ma grand-mère Oui, bravo Peppa Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter Je suis le grand méchant loup Essaie de ne pas rire, Danny Tu devrais prendre un air plus féroce Regarde comment je fais, Danny Je suis le grand méchant loup Je suis le grand méchant loup Et je vais tous vous dévorer Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup Pedro joue le rôle du chasseur Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup Euh... je suis le chasseur... euh... Pedro est très timide Mais... tu dois dire Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup Euh... va-t'en d'ici, grand méchant loup Va-t'en ! Euh... c'est très bien, Pedro Rebecca rabbit a le rôle de la grand-mère Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire Oh mais tout à la fin de la pièce Tu es sauvée par le chasseur Et là, tu dis... Merci beaucoup Euh... merci beaucoup C'est très bien, Rebecca Un... deux... Parti ! Hé, tu es parti avant, vieux tricheur Attrape-moi si tu peux, escargot des fleuves Marin de pacotille Hé, dis-moi un peu, c'est ça que tu appelles à l'évite ? Maintenant, essaie de me rattraper Ha, ha, ha On a gagné ! Oulala ! Il n'y a plus d'essence dans le bateau de Papy Pig Ce n'est pas malin, Capitaine Papy Je reconnais que je suis allé un peu trop vite Et comment on va rentrer ? Regardez, c'est Papi Dog Mais oui, Papi Dog va nous remorquer Je refuse d'être ramené à bon port par le marin le plus lent du pays Je n'ai pas dit que j'acceptais de te remorquer, cochon d'eau douce Oh, est-ce qu'un jour vous allez grandir ? Papi, allez, dis pardon à Papi Dog Bon, je te demande pardon pour t'avoir appelé marin de pacotille Papi, à toi de dire pardon à Papi Pig D'accord, je te demande pardon de t'avoir appelé escargot des fleuves C'est gentil Dis-moi, Papi Dog, puisque tout s'est arrangé, tu peux nous remorquer jusque chez nous ? Mais ce sera avec grand plaisir, ma chère amie Attrape-moi ça, capitaine Merci à toi, commandant Papi Dog et Papi Pig sont de nouveau amis Papi Dog remorque Papi Pig jusque chez lui Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure La salle du dinosaure ? Georges, on est dans la salle du dinosaure Dinosaur Mais il est où le dinosaure ? Il n'est pas très loin de vous Je ne vois rien du tout Il doit vraiment être minuscule Bien au contraire, Peppa Il est gigantesque Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure Dinosaur Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure Un dinosaure Un dinosaure ! Un dinosaure ! On se coupe ! La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges Est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît ? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier Oh ! Ensuite, on rajoute les œufs Et un peu de lait Il ne reste plus qu'à les mélanger Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa Peppa aime bien mélanger Georges aussi veut mélanger Non, Georges, c'est comme ça Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger Assieds-toi bien sagement, Georges Maman va faire cuire les crêpes Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner Tiens, réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne La première crêpe est pour Georges Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus Délicieux ! La prochaine crêpe est pour Peppa Bravo ! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig Un peu de sirop ? C'est délicieux ! Regardez, on dirait un château là-haut Oui, c'est lui, c'est le château aux quatre vents Vas-y, ma belle Allez, petit patrice, tu peux y arriver Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents Oh, comme il est grand ! Allons à l'intérieur, la vue est magnifique de là-haut C'est beau Regardez cette vue Maman, c'est la maison de Mamie et Papy ? Oui, c'est bien elle Elle est drôlement loin Attends, on va la regarder à travers le télescope Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui, ensuite tu laisseras George la regarder Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand Je peux voir Papy et Mamie ? Regarde George ! Mamie Pig, Papy Pig ! George leur fait des signes de la main Pas la peine George Mamie et Papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour Attendez, on va les appeler Allô ? Papy et Mamie, on est en haut de la tour et on vous voit Faites-nous un signe Mamie et Papy nous font des signes de la main Moi, j'adore les châteaux Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit Joyeux anniversaire, Maman Pig Peppa et George lui ont dessiné une carte d'anniversaire Joyeux anniversaire, Maman Merci, vous m'avez fait une belle surprise Il va y en avoir encore beaucoup d'autres Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps Miam, miam Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus Une, deux Me voilà Maman Pig a fini son petit déjeuner Maman arrive ! Oh non, nous ne sommes pas encore prêts Euh, oui, qui est là ? C'est Maman Je peux entrer ? Non, non ! On dirait qu'il se prépare quelque chose Euh, pas du tout, il ne se passe rien Mais il ne faut pas que tu entres Je vois Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon ? Oui, c'est très gentil Normal, c'est ton anniversaire Ne te dérange pas, Peppa Je sais très bien où se trouve le salon Tiens, voici un magazine Je te remercie, Peppa Je te mets de la belle musique Merci, Peppa Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de Maman Une, deux, trois Oh là là ! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment Papa, quel âge est la maman aujourd'hui ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille Waouh ! Elle est très vieille Oh 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 Tu sais, à mon avis, trois bougies, ça devrait suffire Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt Youpi !